Et le voici, le voilà, King Edward, que vous venez de voir en image remporter le prix Duc d'Anjou, c'est-à-dire la première préparatoire au prix Ferdinand du Fort sur l'hippodrome d'Auteuil, dans un terrain exigeant, sur le stipple. C'était un cheval qui a pourtant montré beaucoup, beaucoup de précocité chez Arnaud Chayet-Chayet, puisqu'il a débuté dans le prix d'essai des poulains à Compiègne, dont il se classait sur le podium. Il a ensuite fait partie de l'élite en haie comme en stipple et a remporté son groupe, ce fils de Martaline avec une mère, Balingari, et a débuté l'an dernier au Hara de la Courlete chez Ophélie et Jérôme Delonay. Ce qui est intéressant, c'est ce cheval, c'est sa famille, c'est celle du Hara des Coudrais, c'est la grande famille des K, sa grand-mère c'est Kotkita, donc c'est Kotikova, c'est Katko, c'est Kotkijet, c'est cette famille exceptionnelle qui est d'ailleurs très peu représentée au Hara avec des étalons, ça doit être le sol même quasiment. King Edward, gagnant de groupe sur le stipple d'Auteuil, fils de Martaline, l'une des plus grandes familles d'obstacles qui a été soutenue par son propriétaire Louis Baudron dès sa première année de monte. On va bientôt voir les premiers fôles, voilà, un cheval qui a beaucoup changé depuis l'an dernier, qui s'est épaissi et qui donc fera sa deuxième saison de monte au Hara de la Courlete cette année, au tarif de 2 000 euros, 2 000 euros pour accéder à un cheval de groupe à Auteuil et à l'une des plus grandes familles de l'obstacle français, voilà pour King Edward. Sous-titrage Société Radio-Canada